Tu étais où à Épinay-sur-Seine ? C'est surtout ça qui est important. Dans quel quartier ? C'est pas un quartier. C'est pas la rue de Marseille. Et qu'est-ce que tu faisais là-dedans ? J'allais chercher du chanvre. Du chanvre ? C'est ça que t'as dit ? C'est ça que t'as dit ? Du quoi ? T'as dit ? T'allais chercher quoi ? Du chanvre. Tu sais ? Du chan. C-H-O-N. C-H-O-N. Du chan. Du chichon. Ah, du chichon ! Du chichon, tu veux dire ? Mais du chichon, c'est pas C-H-O-N ! Ouais, mais on dit comme ça. Mais non, n'importe quoi. Tu sais, comme tous les mecs que tu vois, qui écrivent en phonétique. Non, non, non. Parce qu'il faut le voir écrit une fois. Ah, c'est clair. Ouais. Et donc... Ben oui, donc c'est logique que tu sois contrôlé si tu veux chercher du chichon et que t'es con. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Ah bon, c'est quoi ? C'est que j'étais une fois à pied, j'étais descendu, il y avait des gamins qui me branchaient coke. Qui te ? Branchaient coke. J'ai pas fait attention, j'ai continué tout droit, j'ai voulu voir mes potes. Excuse-moi, des gamins qui te... Branchaient pour vendre de la coke. Ah, pas pour que tu leur en achètes, plutôt ça. Oui, bien sûr. Je veux dire ça. Pas pour que tu leur en vendes, tu vends de la cocaïne ? Arrête, demain il y a la pollution. Je veux dire, tu vends de la cocaïne ? Mais non, connard, arrête ! Euh, tu... Tu veux avoir des vrais ennuis, toi ? Ah non, tu en achètes ! Non, il y avait des gamins... Oui. Qui vendaient des paquets de cocaïne. Des paquets ? Voilà. D'accord, ok, et ? Ben moi j'ai continué, j'ai pas fait attention, j'ai été tout droit voir mes potes pour acheter son. C'est son. Ah, il y a ta maman qui écoute ! Ça me rappelle mes potes quand je les appelais quand on avait 14 ans, tu vois ! Du chon ! Du chon ! Non, non, moi j'ai su d'aller en train. En train ? Ouais. Quoi en train ? Ben j'ai pris le train pour y aller. Mais pourquoi tu me dis que t'as pris le train pour y aller ? Elle est pignée. Mais bon, bon... Ok. Je comprends pas l'intérêt de me dire que tu y allais en train. T'avais mis tes chaussures ? Absolument. Bon. Bon allez, laisse tomber. Non, non mais attendez, j'essaie de comprendre ton histoire. Donc tu as pris le train, tu as le numéro du train peut-être que tu viens de donner ? Non. Et donc tu as pris le train, tu es pour aller acheter du chichon et il y a des petits enfants qui t'ont proposé de la cocaïne. Ils se sont dit ce mec là, ça va lui faire plaisir. Tu leur as dit non, tu as acheté ton truc et après tu as été contrôlé, c'est ça ? Non, j'y suis retourné aujourd'hui. Je crois que c'était aujourd'hui. Et je suis passé devant les jeunes, j'étais voir mes potes, j'ai pris quelque chose du chonc, surmonté. Et puis je me suis dit, tiens un peu de côte, ça fait 15 ou 20 ans que je n'en ai pas fait. Je veux voir, il me restait 20 euros sur moi. Et ils me disent, tu vas au terrain de basket. J'avance vers le terrain de basket, je vois une voiture arrivée, c'était 4, c'était l'estupe. Et ? Ils m'ont branché, ils m'ont dit, qu'est-ce que tu fais là ? Je leur ai dit, écoutez, voilà ce qui s'est passé. Ah, tu n'auras pas dit, je vais jouer au basket ? Au début, j'ai commencé comme ça. Et puis après, ils se sont dit, du coup de notre gueule, donc je n'ai pas insisté. Et je leur ai expliqué l'affaire. Vous savez, je n'ai jamais venu ici, il y en a un, c'est un blague. Il me dit, ça fait deux fois que je te vois ici. Je lui ai dit, non, c'est la première fois. Il me dit, non, ça fait deux fois. Je n'ai pas insisté. Et ? Bah, ils m'ont fouillé de partout, même entre les jambes. Et tu l'avais avalé ou quoi ? Tu l'as mis dans ton nez ? T'as un grand nez ? Ah non, je l'avais mis où il fallait. Ah bon ? Où il fallait ? Comment ça, où il fallait ? Non, pas dans le cul. Je te vois déjà venir. Je ne sais pas, je demande moi. Ouais, bien sûr. Et tu l'avais mis où il fallait pour pas que, quand les mecs t'ont fouillé, pour pas qu'ils la trouvent. Voilà. Je me demande où c'est. Dans les chaussettes. Ils sont pas mal, hein. Ils voulaient pas la trouver. Il fallait ? Allez !